Vous savez, dans la campagne électorale fédérale, on a souvent parlé d'environnement. Il a été question de notre réduction des gaz à effet de serre, quelle partie avait le meilleur plan, les meilleures cibles. Au municipal, quand il est question d'environnement, on a l'impression que c'est davantage dans du concret. On parle du nombre d'autobus, est-ce qu'ils vont fonctionner au diesel, est-ce qu'ils seront hybrides ou électriques. J'en discute avec Alexandre Gatchevic-Sayek. Il est professeur au département de sciences politiques de l'Université d'Aval, spécialisé en politique environnementale. Professeur Gatchevic-Sayek, bonsoir. Bonsoir, M. Savard. Je me permets une analyse. On a l'impression que c'est abstrait lorsque les gouvernements supérieurs parlent des grandes orientations en matière environnementale, mais c'est dans le très concret quand on arrive au niveau municipal. Oui, c'est dans le très concret, mais on voit quand même que l'environnement, c'est ce qu'on remarque dans cette campagne aussi municipale, c'est vraiment un enjeu transversal entre le provincial, le municipal et le fédéral. Et là, on a vu, on a eu un débat juste sur l'environnement, et on a vu des mesures très concrètes. On a vraiment parlé dans les détails, c'était très technique, c'est très intéressant. Est-ce que l'environnement, la lutte au changement climatique, prend assez de place dans la campagne électorale municipale à Québec, mais ailleurs? En fait, on a vu au fait que c'est pas juste à Québec, mais un peu partout au Québec. Je crois que les élections municipales sont un peu plus vertes cette année. Alors, on a vu justement à Gaspésie, à Sherbrooke, je pense, c'est peut-être pas juste avec le dernier rapport du GIEC, mais on voit que c'est la réalité de plusieurs municipalités. Et là, on a vu comme beaucoup de candidats, beaucoup de partis, qui se sont vraiment affichés ouvertement écologiques. Et ici, à Québec, on a eu un avantage d'avoir un parti qui a vraiment fait, donc, Transition Québec, qui a vraiment fait de l'environnement son cheval de bataille. Et donc, ça fait en sorte qu'on discute régulièrement de cette question. Donc, il y a eu un genre d'agenda setting avec Transition Québec. On a vu vraiment cette question mis à l'ordre du jour, mais on a vu aussi Marie-Jose Savard, qui a dit qu'elle croit que cette question est plus présente aujourd'hui. Jackie Smith le souligne aussi. Et je pense que c'est pas juste comme les rapports qui sont accablants. Je pense qu'avec la pandémie, les gens veulent se réapproprier leur quartier à pied, à vélo. Et donc, je pense qu'il y a une plus grande concertation, même au niveau municipal, cette fois-ci. Dans la fiscalité, cependant, c'est nouveau dans le paysage, en tout cas dans les débats. Puis on va voir mercredi si on en parle. Les grandes villes ont le pouvoir de taxation pour réduire notre empreinte écologique, la taxe sur l'essence notamment. Pourquoi est-ce qu'on hésite encore ici à Québec à utiliser ce levier de développement? Bon, en fait, on peut dire qu'il y a beaucoup de leviers au niveau municipal. Alors, les municipalités ont des leviers pour agir directement, que ce soit au niveau des transports, de la gestion des matières résiduelles, de l'aménagement du territoire, des parcs et des espaces verts. Donc, au jour le jour, il y a une grande capacité d'action très intéressante de la part des municipalités. Moi, je trouve que c'est peut-être moins une question d'enlever du pouvoir, par exemple, au provincial pour en donner à d'autres. Je pense que les municipalités doivent juste en faire plus. Et ça prend des gens qui vont diriger les municipalités avec l'environnement en tête. Alors, c'est plus ça qui manque plutôt que chercher une nouvelle division du pouvoir. Mais au niveau de l'écofiscalité, c'est parce que c'est un enjeu très polarisant. Alors, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle à tous les niveaux de gouvernement. Et c'est sûr que là, on a eu justement une candidate qui a parlé de manière très, très ouverte. Les gens n'ont peut-être pas envie d'entendre parler de nouvelles taxes, mais il faut qu'on ait... Et là, je pense qu'on commence à avoir ce débat au Québec. Il faut qu'on comprenne que l'écofiscalité, c'est vraiment un levier primordial pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est une manière aussi pour qu'on se responsabilise dans nos actions. Alors, il faut qu'on ait une vision positive de l'écofiscalité. Il nous reste à peine une trentaine de secondes. Je veux juste que vous dressiez un bilan général de ce que vous avez entendu cet après-midi. Oui, Mme Smith parle d'environnement. Ça fait partie intégrale de la plateforme. Mais de façon générale, qu'avez-vous pensé du niveau de connaissance des enjeux environnementaux de la part des autres candidats? C'était un bon débat. Je pense qu'on peut dire que c'était un bon débat. Je pense que le fait d'avoir un débat juste sur l'environnement, ça apporte des fruits. On a vu, justement, Marie-Josée Savard plutôt montrer qu'elle connaissait les rouages politiques. On a vu un Jean-François Gosselin un peu plus drôle, plus détendu, qui a connecté un peu plus personnellement avec des gens. On a vu Bruno Marchand essayer de ne pas polariser le débat, essayer d'être plutôt rassembleur, dire vraiment qu'il est à l'écoute des gens. Il veut s'entendre avec les municipalités, apprendre les autres villes. Jackie Smith a été comme très directe. Elle a un plan très robuste avec des études à l'appui. Et on a vu Jean-Rousseau un peu très connaisseur, avec des bonnes idées assez posées, je dirais même assez philosophiques. Alors, on a eu un débat en tout et partout de très bon niveau, généralement cordial et respectueux aussi. Professeur Gatchevic, ça y est, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée à vous.